Le syndicat des travailleurs de la télédiffusion du Sénégal, section Simpix, ont dénoncé la gestion dite nébuleuse de l'administration, le climat social tendu, mais aussi les intimidations exercées sur le personnel et la remise en cause des acquis des travailleurs. Quant au-delà de ce climat social, nous avons affaire à une gestion administrative, je dirais même pas calamiteuse, mais plus que grave même. Aujourd'hui, sur la gestion administrative, nous constatons un népotisme total et avéré dans le recrutement. Ils sont à leur troisième plan d'action. Ils n'excluent pas de paralyser la diffusion des signaux des télévisions. Aujourd'hui, nous le répétons, avec indignation, nous serons à un moment où il n'y aura pas de médias au Sénégal. Ou en tout cas, les Sénégalais n'auront pas la possibilité de regarder les médias, parce que nous sommes sur un plan d'action bien ordonné. On est à notre troisième étape du plan d'action. Après un port de bras à rouge, un sitting aujourd'hui, point de presse, nous allons accentuer la cadence. Comme solution, il interpelle l'état du Sénégal, notamment le président de la République. Nous sollicitons encore une fois l'arbitrage de son excellence, monsieur le président de la République, en lui disant que nous avons même interpellé son ministre, le ministre de tutelle, qui avait promis de répondre après la semaine du numérique. Jusqu'à présent, aucune réponse venant du ministre, maître Moussa Bokartia. Et nous pensons qu'il devait être la première personne à réagir, à prendre en compte nos préoccupations et à les remettre acquis de droit. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre interlocuteur doit être le président de la République, parce que son ministre n'a pas réagi à notre demande. Le CIMPEX, section TDS, en conférence de presse de ce matin, ont dénoncé la situation de cette société depuis l'arrivée de madame Nafisa Toudjouf. Sous-titrage Société Radio-Canada